Merci Benoît, merci à tous les organisateurs et tous les orateurs. C'était une journée extra et en tout cas on peut dire maintenant que les probabilités de demain sont entre de bonnes mains. Moi je vais vous parler d'un résultat de géométrie en fait. Quand j'ai commencé il y a 25 ans à peu près, les probabilités étaient considérées un petit peu comme à part dans les mathématiques. C'était ni appliqué ni pur et maintenant avec ce qu'on a vu aujourd'hui, bon ça a complètement changé évidemment grâce à des résultats extraordinaires depuis qu'on obtenait les probabilités. Mais là on voit que c'est à la fois des maths appliquées et des maths pures. Et pour vous montrer que les probas, si c'était encore besoin de le montrer, avaient toute leur place dans les mathématiques, je vais vous parler d'une preuve probabiliste du théorème de Gauss-Bonnet, qui est un des théorèmes fondamentaux de la géométrie. Alors, mon introduction ça va être de vous présenter le théorème de Gauss-Bonnet. Donc, c'est un théorème qui date de 1848. C'est un résultat de avant-avant-hier qui porte deux noms parce que Gauss avait conjecturé le résultat et Bonnet l'a prouvé. Et il dit la chose suivante, si on prend une surface S, alors ne vous effrayez pas, vous n'aurez pas besoin de connaître énormément de géométrie différentielle pour suivre l'explosé. Donc, on prend une surface S qui est compacte et sans bord. Et alors, ce théorème qui est aussi connu quelquefois sous la forme de formule de Gauss-Bonnet donne une égalité entre, à gauche, la moyenne de la courbure sur la surface. Donc, sigma, c'est la mesure de surface. K, c'est la courbure de Gauss que je vais vous expliquer ce que c'est. Et de l'autre côté, vous avez la caractéristique de l'air. Alors, celle-ci, vous la représenterez facilement. C'est 2 moins 2 fois le genre de la surface. Le genre, c'est le nombre de trous. D'accord ? Alors, voilà. Donc, la courbure de Gauss, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit, en un point, c'est le produit des courbures principales. Alors, regardez par exemple cette surface. J'ai plusieurs manières de la plonger dans R3. Soit je la mets toute plate. Vous voyez, la courbure est nulle. Ou alors, je peux la plonger dans R3. Ça sera toujours la même surface. La distance entre les points sera toujours... Je prends deux points, ça sera toujours la même distance. Et quand je fais ça, en fait, du fait que Gauss a introduit cette notion de produit des courbures principales, donc là, vous voyez, en un point, là, j'ai une courbure qui est positive, et puis là, j'ai une courbure nulle. Donc, je vois que le produit des courbures est nul. Donc, ma courbure de Gauss, que je la plonge comme ça ou comme ça, elle est toujours nulle. Donc, en fait, c'est un résultat assez remarquable. Et Gauss, en 1828, l'appelle en latin théorema egregium, qui veut dire théorème remarquable, qui dit qu'en fait, ce produit des courbures principales ne dépend pas du plongement qu'on a choisi. Donc, voilà. Donc, il s'agit de cette notion-là de courbure. Et puis, plus tard, la notion de courbure a été généralisée pour des variétés en dimension plus grande, etc. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Et donc, voilà. Alors, comment montrer, quelle est la preuve classique du théorème ? Je ne vais pas vous la faire complètement, mais il y a une version locale du théorème de Gauss-Bonnet. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment la version locale du théorème de Gauss-Bonnet permet d'avoir la version globale. Et ensuite, on essaiera de trouver une version probabiliste de la version locale de Gauss-Bonnet Alors, version locale, en fait, vous considérez un triangle géodésique, d'accord ? Donc, les trois côtés, ici, sont des géodésiques de la surface. Donc, c'est T. Et on a trois angles. Alors, quand on fait la somme de ces trois angles, alors, vous savez, depuis votre temps d'enfance, que la somme des angles d'un triangle, c'est égal à Pi, lorsque la courbure est nulle dans le plan. Et il y a un terme à rajouter. Alors, vous voyez, là, on est dans un cas, un triangle fin, c'est plutôt un cas de courbure négative, d'accord ? Vous voyez, sur une sphère, les triangles sont plutôt dodus. Donc, en fait, il y a un terme correctif qui augmente avec la courbure, qui est l'intégrale de la courbure sur le triangle en question. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc, ça me mettra un peu dans le bain, comment le résultat local entraîne le résultat global. D'accord ? Alors, l'idée, c'est de prendre une triangulation de S. Et maintenant, pour tous les triangles qui appartiennent à la triangulation, on va ajouter alpha plus bêta plus gamma T. D'accord ? Donc, on a une triangulation, comme ça. Alors, et on va le calculer de deux manières. La première manière de faire, c'est de dire que, finalement, si on somme tous les angles de tous les triangles, en fait, on va sommer tous les angles de toute la triangulation, et donc, on va, en particulier, autour de chaque sommet, ce qu'on va sommer, c'est deux pi. D'accord ? On aura tous les angles autour de chaque sommet. C'est une manière de compter. Deux pi fois le nombre de sommets. Maintenant, on peut appliquer, ça, c'est naturellement, maintenant, si on applique la version locale de Gauss-Bonnet, eh bien, on va avoir la somme de pi pour toutes les faces plus l'intégrale sur la surface de K. Quand on fait la somme sur tous les triangles, on a l'intégrale sur la surface complète, et donc, on a que l'intégrale de la courbure sur la surface complète est égale à deux pi fois V moins pi fois le nombre de faces. Donc, si je divise par deux pi, ça me fait V moins F divisé par deux. Alors, vous savez tous que la caractéristique c'est égale à V moins E plus F. Donc, alors, si je veux que mon théorème soit juste, il faut que mon moins F sur deux soit égale à moins E plus F. Et, alors, comment on peut voir ça ? De manière... Enfin, vous voyez, chaque arête, vous pouvez la dédoubler, si vous voulez, en deux demi-arêtes, une intérieure, comme ça, la jaune, enfin, là, c'est rouge, et une extérieure, d'accord ? Donc, finalement, à chaque face, vous pouvez associer trois demi-arêtes. D'accord ? Donc, le nombre d'arêtes est égal à trois demi-fois le nombre de faces. Et, donc, si on remplace par trois demi-fois le nombre de faces, ça nous donne bien moins E plus F qui vaut bien moins F sur deux. voilà. Voilà. je vais remonter, tableau 1. Alors, vous voyez que pour montrer le théorème global, on a eu besoin d'une triangulation. alors, maintenant, si je veux une preuve probabiliste, il faut que j'ai une triangulation a priori aléatoire, et la triangulation aléatoire par excellence, c'est la triangulation de Delonais associée à un processus de poisson ponctuel. Alors, je vais vous introduire ça. Donc, bien sûr, pour démontrer Gauss-Bonnet, je vais tirer mon processus de poisson ponctuel sur la surface, mais en temps pour, comme un échauffement, on va se placer dans le cadre du plan. Déjà. Alors, je, alors, peut-être la, je vais vous présenter déjà ce que c'est la triangulation de Delonais. Donc, il faut que j'arrive, ça, c'est, je n'ai pas tellement l'habitude de, c'est un peu la première fois que je fais cet exposé, donc, faire les figures du, du mosaïque, etc., c'est pas facile. Il faut que je recopie. Voilà. Alors, bon, pour la manière, en tout cas, que je trouve, pour moi, la plus commode de vous, présenter la triangulation de Delonais, c'est de passer par la mosaïque de Voronoi. D'accord ? C'est-à-dire que la mosaïque de Voronoi, c'est, à chaque point, on lui associe un territoire qui est formé des points qui lui sont plus proches que de tout autre point du processus de poisson. Donc, en fait, il est délimité par des médiatrices. approximatifs. Voilà. Et ça, donc, c'est la mosaïque de Voronoi et en jaune, c'est la triangulation, c'est le graphe dual qui est, donc, la triangulation de Delonais. En particulier, en fait, quand est-ce que trois points on va les relier par un triangle, on va les relier par un triangle, en fait, si jamais le cercle circonscrit aux trois points ne contient aucun autre point du processus que ces trois points-là. D'accord ? Voilà. Bien. Alors, maintenant, vous voyez, on parlait d'angle tout à l'heure tout à l'heure et en fait, les angles où les degrés, c'est un peu relié aux angles, d'accord ? Parce que plus le degré est grand, plus les angles sont petits, d'accord ? Donc, on peut se dire que finalement, on va s'intéresser au degré moyen, le degré moyen d'un point dans la triangulation de Delaunay-Plan. Alors, encore une fois, là, c'est un peu un échauffement. Donc, ça veut dire qu'on va considérer une grande boîte et on va faire une moyenne pour tous les x qui sont dans les points de mon processus de poissons ponctuels qui sont dans la boîte du degré de x et puis, on va diviser par le cardinal de P1-T-R-B. Voilà. Alors, pour l'instant, on est dans le Caplan. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? Alors, ça, c'est le nombre de sommets de ma triangulation. D'accord ? Donc, c'est V. Quand j'ajoute tous les degrés, j'obtiens quoi ? Vous voyez, quand je compte le degré de 7 de ce point-là, je compte cette arête-là une fois. Mais quand je compterai le degré de 7 de ce point-là, je compterai cette arête-là une deuxième fois. D'accord ? Donc, en fait, je compte les arêtes deux fois, sauf, bien sûr, celles qui sont au bord de la boîte. Mais on va dire que c'est négligeable. Donc, j'ai deux œufs plus des effets de bord. Alors, maintenant, on se souvient que comme j'ai affaire à une triangulation, mon deux œufs, ça vaut 3F. Alors, et le nombre de sommets ? Eh bien, le nombre de sommets, en fait, vous voyez, ce sommet-là, je peux, alors, ce sommet-là, dans Voronoi, il a une cellule. D'accord ? Une cellule, bon, ici, c'est un hexagone. Et dans cette cellule, il y a un sommet qui est le plus haut et un sommet qui est le plus bas. D'accord ? Et tous les sommets pour Voronoi sont soit soit des plus hauts, soit des plus bas de quelque chose. Celui-là, il sera le plus haut de cette face-là. Et, d'accord ? Donc, on peut, à un sommet jaune, on peut exactement, de manière bijective, associer deux sommets bleus. D'accord ? Mais les sommets bleus correspondent à des faces jaunes. D'accord ? Donc, euh... Donc, j'ai... le nombre de sommets que j'ai est moitié moindre que le nombre que j'ai de faces. là aussi, il y a des effets de bord. Toujours est-il que ça t'enversisse. Alors, il y a l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est assez peu calculatoire, mais lorsque je vais travailler sur une variété, je vais être... Notamment, il y a un problème fondamental qui est le manque de... sur une surface, il n'y a pas d'invariance de stationnarité. D'accord ? Donc, je vais vous présenter une deuxième approche qui, elle, va être plus fructueuse lorsque on parlera de processus de triangulation de Delaunay sur des surfaces. Alors, je ne vais pas exactement partir de là, je vais partir de l'espérance de ça. D'accord ? Et je peux partir du volume et le volume de B, bon, ça, c'est vraiment rien. alors ça, c'est égal à quoi ? donc, je vais en fait énumérer à l'intérieur de ma boîte toutes les possibilités de placement de X à l'intérieur de B. Et si vous prenez un processus de poisson ponctuel conditionné à contenir un point, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le point union à un processus de poisson ponctuel complètement normal dû au fait de l'indépendance qui règne à l'intérieur d'un processus de poisson ponctuel. Donc, en fait, il y a, bon, ça porte un nom, mais c'est extrêmement, enfin, simple, on appelle quelquefois formule de Mekke, mais en tout cas, il y a une égalité qui est que cette espérance-là est égale à l'intégrale sur la boîte du du degré de du degré de X, mais par rapport à un processus de poisson ponctuel qui inclut qui inclut X. D'accord ? Les X. Oui. Voilà. Alors, et ça, c'est quelque chose qui est déjà, déjà, on dépend moins de cette invariance par translation que dans la, de cette version-là. Alors, il se trouve que, dans le cas du plan, cette, cette quantité-là ne va pas dépendre de X, mais dans, tout à l'heure, dans le cas des surfaces, ça dépendra de X et on pourra, et on pourra la, et on pourra, et on pourra l'utiliser. Donc, donc, ce que, donc là, c'est indépendant de X dans le cas du plan. donc, 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 maintenant, on est, donc, je mets X en 0, et je veux calculer l'espérance du degré de 0 pour la réunion du processus de poisson union 0. Alors, qu'est-ce que c'est que le degré de 0 ? Le degré de 0, alors, si, par exemple, j'ai 0 ici, donc, c'est le nombre de faces qui sont qui sont adjacentes à 0, et bien, eh bien, donc, une face, je vais donc compter le nombre de paires X1, X2 de mon processus de poisson ponctuel, telle que la boule circonscrite au triplé 0, X1, X2 inter P soit égale à l'ensemble vide. D'accord ? Chaque fois que j'ai une paire comme ça, hop, je sais que et bien, je peux réappliquer la formule de mes queues encore, parce que dire X1, X2 appartient à P, je peux conditionner par rapport à la position réelle de X1, X2, et donc, j'ai une intégrale sur R2 croix R2 de l'espérance que cette boule-là soit vide fois dX1 dX2. L'espérance que cette boule soit vide, c'est juste l'exponentiel de de l'air de cette boule-là. Moins Pi fois le rayon d'accord ? Ok. Alors, vous voyez là, maintenant, l'essentiel de l'exposé, ça va être discuter d'un changement de variable. D'accord ? On a la quantité qui nous intéresse, ça va dépendre du rayon de la boule circonscrite à 0X1 X2 et là, ici, on a malheureusement des coordonnées X1 X2 qui ne sont pas spécialement adaptées au calcul qu'on veut faire. Justement, c'est ce qu'on va calculer. C'est le gros truc de l'exposé. Ensuite, on va voir comment on passe sur une surface, les choses changent et puis, enfin, bref, voilà. Donc, effectivement, on veut trouver 6. Exactement. Tout à fait. Alors, on va faire un dessin pour notre changement de variable. Donc, alors ça, ça va être notre notre cercle de circonscrit. Donc, il aura un certain centre Z et puis, j'aurai mes X1, X2. et je vais avoir une première direction U qui va pointer. Donc, en fait, ce que je peux soit utiliser X1, X2, les coordonnées cartésiennes pour repérer mes points, mais je ne sais pas ce que je veux faire, soit utiliser un vecteur, en fait, trois vecteurs unitaires qui vont me donner mes directions et un rayon. donc, je suis bien de dimension 4 à dimension 4. Et donc, maintenant, ce qui m'intéresse, ce déterminant, 4,4. Bon, je le fais en grand parce que, bon, là encore, dx1, dx2, je pourrais utiliser les coordonnées cartésiennes, ce qui ne serait pas adapté non plus. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est dx, donc, dans la direction U1, les mouvements de dx1 dans la direction U1 ou V1, et les mouvements de dx2 dans la direction U2 ou V2. Donc, là, je mets dx1 dans la direction U1, dx1 dans la direction V1, dx2 dans la direction U2 et dx2 dans la direction V2. Et, là, je vais regarder les effets suivants des déplacements infinitésimales respectivement, donc, dr, du, du1 et du2. D'accord ? Alors, commençons par les choses faciles. Alors, oui, voilà. Donc, alors, ce changement de variable existe, alors, dans une version un peu modifiée où il y a trois points au lieu de deux, là, on a fixé un point, il porte le nom de Blaschke, Petkanshin, mais c'est dans un Taïsissis, là, c'est un peu plus simple, on est dans un, mais dans le Kaplan, voilà, et c'est déterminant 4x4. Alors, les choses, les choses qui font plaisir, c'est que quand je déplace U1, ben, x2 ne bouge pas, donc, j'ai du zéro, là et là, et quand je déplace U2, c'est x1 qui ne bouge pas. ensuite, quand quand U1 se déplace, x1 ne se déplace que dans la direction V1, donc dx1 dans la direction U1 ne se déplace pas. Alors, je le mets en jaune parce que ce n'est pas exactement le même zéro. et pareil ici. Quand et quand U1 se déplace, ben, la direction de x1 dans la direction V1 se déplace de R fois du1. D'accord ? Donc, là, on a R et R. Alors, comme ce qui nous intéresse, c'est un déterminant, vous voyez que je vais être obligé de prendre celui-là et celui-là, donc c'est comme quand on joue au sudoku, cela et ça, on n'en a pas besoin. Donc, finalement, je vais avoir R2 fois un déterminant de 2. D'accord ? Alors, euh, ben, là, ce point, c'est R fois U plus U1. Donc, quand R se déplace de DR, en fait, je vais avoir du euh, du DR fois U plus U1 scalaire U1 ou U plus U2 scalaire ensuite, quand U se déplace, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on tourne comme ça, on tourne perpendiculairement à U plus U1 et donc, euh, ce que, on va, et avec un, un, un bras de levier qui est, donc, qui est R fois U plus U1, donc, en fait, on va avoir R fois euh, la rotation de U plus U1 parce que c'est la, quand on bouge, euh, quand on tourne, c'est la rotation de Pi sur 2 de U plus U1 scalaire U1 et là, pareil, on a R pour la rotation de U plus U2 scalaire U2 donc, que vaut que vaut le déterminant, en fait, il vaut R3 fois le déterminant de 2 qui est 1 plus U scalaire U1 1 plus U scalaire U2 et ensuite, euh, ça, c'est pareil que U plus U1 scalaire, l'orthogonale, si je, le produit scalaire, je fais tourner tout le monde, ça fait donc U scalaire, U plus U1 scalaire V1, U1 scalaire V1, ça fait 0, donc c'est U scalaire V1 et U scalaire V2. Bref, ce, cette quantité-là, si U, U1 et U2 sont placés dans le même, dans le même cercle avec la même origine, en fait, c'est U1, U2, c'est juste le triangle, c'est l'aire du triangle, bon, pour l'anecdote, qui est, qui est définie par ça. Donc, si on termine juste le calcul, ici, on redescend du tableau 2, donc, on a exponentielle de moins pi R2 fois, oui, bon, vous voyez, pour ne pas compter les x1, x2, x2, x1 qui donnent la même face, il faut que je divise par 2. R3 des R, et ce qu'il y a de bien, c'est que ça se dissocie complètement, là, je peux multiplier par l'aire de, voilà, l'aire du triangle U1, U2, comme ça, DU, DU1, DU2. Eh bien, ça, c'est égal à 1 sur pi au carré, ça, c'est égal à 12 pi au carré. Voilà. Donc, on retrouve le 6. Alors, maintenant, donc, l'idée que nous avons eu, donc, c'est avec, donc, je vais énoncer maintenant un théorème que nous avons obtenu avec Pierre Calca et Aurélie Chaperon, qui est une élève que je dirige en cause de tutelle avec Pierre, nous avons eu l'idée de regarder ce, cette quantité-là, où, donc, vous prenez, maintenant, vous êtes sur une surface, vous prenez un point où vous voulez et vous tirez un processus de poisson. Alors, si vous tirez un processus de poisson comme ça, bon, c'est trop, vous n'aurez pas d'informations sur la courbure. Si vous voulez avoir une information sur la courbure, il faut avoir une information locale, donc, vous allez prendre un processus de poisson de grande intensité. Alors, vous allez me dire, et ensuite, on regarde le degré, l'espérance du degré. Vous allez me dire, si on regarde un processus, vous placez en un point, vous prenez un processus de poisson de grande intensité, autour de vous, vous voyez plein de points, vous voyez, ils sont tellement prêts que vous ne voyez même pas que c'est courbé. Donc, c'est vrai que quand l'intensité va tendre vers l'infini, le nombre moyen de points va tendre vers 6. Mais ce qui va nous intéresser, c'est 6 plus quelque chose, une petite correction en 1 sur lambda qui, elle, contient l'information de la courbure. D'accord ? Donc, voilà, alors, ça, c'est le tableau numéro 2. ça, c'est un théorème. Donc, lorsque Donc, considérons P lambda, un processus ponctuel de poisson d'intensité lambda, et on regarde sur S, et on prend un point dans S qu'on appelle O. Donc, l'espérance du degré de O dans la triangulation de Delaunay associée à P lambda union O, d'accord, c'est égal à 6 moins, constant, je suis quasiment sûr que c'est 3 sur pi, mais ça serait bien que je sois vraiment sûr, moins 3 sur pi lambda 4 de 0 plus petit O de 1 sur lambda, où K de 0, c'est la courbure de Gauss. En réalité, on a le résultat en toutes dimensions, mais comme je vous avais promis de ne pas vous bassiner avec de la géométrie différentielle, je ne vous en parlerai pas, enfin, en tout cas, je ferai une allusion, mais c'est tout. Alors, quand on calcule ça, pour l'instant, tout marche pareil. Jusque-là, tout marche pareil, sauf que c'est pas... Ici, on a une intensité lambda. On a du lambda ici. Et puis, c'est sur S croix S. D'accord ? Alors, il faut changer un petit peu la figure aussi pour dire qu'on est courbés, donc... Le plus facile, c'est de la refaire, c'est pas très compliqué. Et on va voir ce qui bouge. Sous-titrage ST' 501. Alors, celui-là, ça ne bouge pas. Celui-là, ça bouge un tout petit peu, mais bon, on va se concentrer là. Vous voyez ? Quel est l'effet de la courbure ? Ce qu'on disait, c'est que lorsque l'on appliquait Du2 sur une petite variation Du2, à ce moment-là, on se retrouvait avec du R. Il faut savoir que lorsque l'on est en courbure négative, par exemple, les géodésiques s'écartent plus qu'elles s'écartent à vitesse linéaire lorsqu'on est en courbure nulle, mais elles s'écartent d'un peu plus que ça lorsque l'on est... Donc, sur les petites dimensions, sur les petites boules, il y a quand même un terme correctif qui est R plus... Bien sûr, le terme prépondérant, ça va être R, mais ça va être plus quelque chose. Donc, il y a un petit facteur qui va être 1 moins... Donc ça, c'est vraiment très, très classique. Voilà. Donc, il y a un facteur qui est en 1 moins K sur 6 fois R au carré. Qu'on retrouve là, qu'on retrouve là. Et qu'on retrouve, en fait, chaque fois qu'on a à tourner. Mais qu'on ne retrouve pas lorsque l'on avance, lorsque l'on fait une perturbation dans le sens de la géodésique. D'accord ? Donc... Voilà. Donc... Donc maintenant... Voilà. C'est principalement ce que va changer le fait d'avoir une courbure. Donc maintenant, je redescends le tableau 2 et je termine le calcul. Donc ici... On a du lambda sur 2. Ah ! L'air des boules aussi change. Vous savez que quand on est en courbure négative, les boules s'étendent plus vite qu'en courbure positive. Donc ça aussi, c'est un autre résultat classique. Et donc le pi R2 est aussi modifié par un facteur qui est... Par un facteur... Alors, je mets toutes les modifications en... Bon, en vert... Bon, ça ressemble au jaune, c'est pas grave. Alors, 1 moins kappa sur 12 fois R au carré qui est à mettre ici. Ici, il y a un 1 moins kappa sur 6 fois R au carré qui est au cube. Donc ça fait 1 moins kappa sur 2 parce qu'il n'y a que les... En fait, ensuite, on va faire un changement de variable qui va tout nous concentrer sur les petits R. Donc ça fait 1 moins kappa sur 2 fois R au carré. Voilà. Et ensuite, on applique le... On applique le... Une méthode du col et puis on trouve le résultat. Alors maintenant, en 5 minutes, il n'y a pas besoin de plus, on va voir comment s'applique ce résultat pour démontrer le théorème de Gauss-Bonnet. Donc, voilà, c'est... Voilà. ... ... Donc, ce qu'on va écrire, ce qu'on va compter, c'est l'espérance de la somme des degrés de X pour tous les X dans P lambda. D'accord ? Je prends une grande... Alors ça, ce qu'on disait au début, c'est que, voilà, c'est deux fois le nombre d'arrêtes. E, c'est pas le même E. Voilà. Et donc, c'est aussi l'espérance de... C'est aussi 3F, si on veut. Ça peut être utile à un moment. Bon. Maintenant, ça. Ça, ce qu'on a vu, c'est que c'était 6 moins 3 sur P lambda K de X parce que maintenant, c'est en X mais on l'a fait pour un point particulier, d'accord ? K de X des X et des sigma, d'accord ? Plus un petit O sur lambda. Alors, le petit O est uniforme. Il faut me croire. Donc, ça, c'est quoi ? C'est 6 fois lambda fois la surface totale et la surface totale, c'est l'espérance du nombre de points. D'accord ? Lambda sigma, c'est la... Là, on a donc moins 3 sur Pi fois l'intégrale de K de X des sigma. Donc, 1 sur 2 Pi là, il faut diviser tout par 6 et changer de sens. Ça fait l'espérance de V moins 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 F sur 2 puisque c'était 2E, c'est 3F et et on avait vu et ça, il faudrait que ça vaille que ça vaille qui ? Et qui, c'est quoi ? C'est V plus moins E plus F et E, c'est 3,5 de F donc ça marche. Et ça, en fait, cette différence, en fait, est déterministe puisque c'est la... Alors, juste une chose, le théorème... Alors, ce qui est assez stupéfiant, malgré tout, je ne veux pas vous parler de géométrie différentielle trop, mais on a en dimension n, on a un déterminant qui est n carré fois n carré avec des courbures sectionnelles dans tous les sens et il y a un miracle, un peu, une simplification assez stupéfiante qui fait que quand on calcule le déterminant, eh bien, toutes ces courbures sectionnelles se combinent pour donner des courbures de Ricci et ensuite, par intégration, donnent la courbure scalaire. Donc, voilà. Donc, finalement, la courbure scalaire, c'est la seule... Tant qu'on ne s'intéresse qu'au nombre moyen de sommets, elle suffit pour décrire la... voilà, la... la combinatoire. Alors, dans le cas non compact, donc, il peut y avoir des effets de bord et quand on n'est pas en courbure nulle, la frontière est plus négligeable devant l'intérieur. Quand on est en... en géométrie hyperbolique, et en... Oui. C'est-à-dire, une grande boîte, si la courbure est négative, bon, ben... Oui, c'est... Bon, sinon, il faut que la courbure soit... Oui. Oui, 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 oui. 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 Oui, tout à fait. Il peut... S'il n'y a pas de points, ben... Comment ça se voit ici ? Comment il n'y a pas de points ? S'il n'y a pas assez de points pour avoir... En fait, ces choses-là ne sont valables que dans la limite, lambda tend vers l'infini. Oui. Il y a une chose qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que c'est possible de retrouver de manière probabiliste la version locale de Gauss-Bonnet ? Ça, c'est... C'est une question que je me suis posée en préparant l'exposé. Et au bout de la partie de l'accords du nombre de l'exposé, enfin, du degré de zéro comme la... par rapport à une... un truc avec une grande intensité, cette variable à toi, est-ce qu'elle se concentre autour de 6 ? C'est-à-dire, on va avoir, en tant que positif, on va tomber sur 6 ou 7 voisins et la probabilité d'avoir 8 voisins est très faible ? Ah non ! Ah, je pense que, de toute façon, on converge en loi vers ce qui se passe dans le cas de courbures... de courbures planes. Voilà. Donc, il n'y a pas spécialement de... Vraiment, la loi... Enfin, c'est-à-dire que on ne voit plus du tout... On voit... Voilà. On ne voit plus du tout la courbure, donc c'est comme si on était dans le plan. Oui. Pour la loi aussi, même très finement. Mais la loi, d'ailleurs, la loi est horrible. La moyenne est sympa, même dans le plan. Ça a été calculé, mais c'est désintégral à coucher dehors. On va remercier Naël et puis tous les orateurs d'aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501